Ce que j'ai pu constater vraiment ces temps, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, il faut que je la ressorte bien comme il faut, c'est qu'on dit que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Voilà. Et j'ai le sentiment que dans le cas des eurorégions, ça sera pavé de bonnes intentions. Et donc, on leur dira toujours, écoutez, la France, finalement, la France, c'est un patchwork de plein d'identités, de langues, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais la France, c'est quand même une longue histoire. Au lendemain de la Révolution française est née l'État-nation qui répondait à des aspirations universalistes des Français. On a créé 36 000 communes pour avoir, justement, une démocratie très locale. Donc, voilà. Donc, c'est ancré en nous. Et l'Europe, en tout cas, l'Union européenne, va peut-être, justement, arriver en mettant des coups de bulldozer, mais toujours avec des bonnes intentions, en disant, mais vous savez, finalement, la France, c'est une différence de culture, c'est un patchwork culturel, linguistique, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous perdez un peu de vos valeurs dans le contexte actuel ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'État français se moque de vous, vous ignore, ignore vos revendications, etc., etc. ? Et oui, je pense que vous avez raison. Votre question, elle est intéressante dans la mesure où les européistes, les européens, ne vont-ils pas se servir de ça, justement, du mouvement qu'il y a eu chez les bretons, pour commencer à parler des eurorégions ? Donc, c'est un désir de la part de Bruxelles de créer des entités régionales qui seraient, comment expliquer, qui se limiteraient à des zones ethniques ou ethno-linguistiques. C'est pour ça que si on s'en tient, par exemple, je vais prendre l'exemple de la France, parce que c'est celui qui nous parle le plus, à nous autres Français. Si on regarde une carte de la France, on voit, par exemple, qu'il y aurait une eurorégion qui serait la Bretagne, une eurorégion qui serait l'Alsace et autre chose, ça, on en discutera plus tard. Une autre eurorégion qui comprendrait le Pays basque français, le Pays basque espagnol, la Corse, etc., etc. Donc, on voit bien vraiment qu'il y a un désir de découper l'Europe, le continent européen, en partie, et ces parties sont délimitées vraiment par des zones linguistiques. Alors, c'est étrange parce que je pense que la version officielle, on ne l'a jamais vraiment eu, parce qu'en fait, on n'en parle pas. C'est-à-dire que les eurorégions, c'est une sorte de projet à long terme, mais qui ne sont finalement pas envisagés. Alors, qui a été envisagé en revanche ? Ce sont les communautés linguistiques. Ça, oui, tout à fait. Mais les eurorégions en tant que telles, non, ne sont pas abordées. Et pourtant, si on va sur le site du Parlement européen, on voit bien qu'il y a une carte qui a déjà été constituée. On ne les connaît pas parce que c'est quelque chose qui ferait peur, tout simplement. Si on disait maintenant de manière très officielle, bon, écoutez, le projet de l'Union européenne à long terme, ou à moyen terme, ou même à très court terme, c'est les eurorégions, les gens se diraient, mais ils sont complètement barjots, quoi. Néanmoins, on voit bien que c'est un projet qui traîne dans les tiroirs depuis très très longtemps. Et c'est un désir de démanteler les états-nations. Alors, quand on dit ça aux européistes, ils disent, mais non, pas du tout. Ce qu'on essaie de faire, finalement, toujours dans cette logique fédéraliste, c'est de découper l'Union européenne, l'Europe, en régions qui auraient la taille des landers allemands, ou bien des états américains. L'idée, c'est ça, c'est de se retrouver dans la même sorte de configuration que les États-Unis. Et donc, d'avoir plusieurs petites cellules comme ça, qui seraient dirigées non pas de Washington, mais de Bruxelles. Et donc, ça serait beaucoup plus simple pour eux, parce que plutôt que d'avoir un interlocuteur par état membre, ils auraient plein d'interlocuteurs. Et en divisant, ça leur permettrait de s'imposer, d'imposer des politiques qui, peut-être, seraient bloquées à un niveau national. — Pas longtemps, l'année dernière, si tu n'as pas de bêtises, il y avait eu une volonté de fusionner le Gorin et le Barin. Et est-ce que la population avait été informée ? — Alors, c'est intéressant parce que... Oui, effectivement. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que les partis, les grands partis, comme le PS et l'UMP, ont été très en faveur de cette collectivité territoriale d'Alsace, sur lequel a donné lieu un référendum qui a eu lieu, qui s'est tenu le 7 avril de l'année dernière. Et alors, autant les partis, les grands partis étaient pour, étaient en faveur de cette collectivité territoriale d'Alsace, qui faisait donc fusionner les départements du Barin et du Haut-Rhin avec la région, pour donner une seule entité, une seule collectivité territoriale. Autant, il y a vraiment eu tout un tas de dissidents de ces partis qui se sont dit « Oh ben non, on n'est pas d'accord, mettons-nous ensemble. » Et c'était un bel exemple de coopération, finalement, avec des gens qui étaient opposés politiquement parlant parce qu'il y a eu des gens... C'est des dissidents, hein. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas venus avec leur étiquette Front de Gauche ou quoi. Mais on a eu des gens du Front de Gauche, on a eu des dissidents socialistes du Haut-Rhin, on a eu le MPEP, des gens du MRC, des gens de Boulard et Publique. Donc, des gens qui vraiment venaient d'horizons politiques différents et qui se sont dit « On va faire fi de nos différences et on va faire campagne. » Alors, ça a été dur dans la mesure où, évidemment, on n'avait pas les mêmes moyens. On avait un peu de moyens, mais pas les mêmes que l'UMP et le PS. L'UMP, alors, sans honte, c'était payer des pages de pub dans tous les journaux. Quand il y avait des débats sur les TV locales, c'était toujours les mêmes qu'on invitait. Grosso modo, les gens qui étaient cons n'avaient pas le droit de parole. Donc, considérant que nous n'avions pas le droit à le même temps de parole et qu'en plus de ça, nous n'avions pas les mêmes moyens, les résultats qui ont été obtenus sont formidables. Mais ça prouve bien que les Alsaciens n'ont pas été dupes et que malgré toutes les promesses qu'on leur faisait d'économie, de force, d'indépendance par rapport à Paris, et les Alsaciens, qui pourtant ont une mentalité bien, se sont dit, non, alors là, ils ne vont pas nous la faire. Et puis, le référendum a été majoritairement contre. Et d'ailleurs, à la suite de ça, il y a eu justement le... Je pense que c'est un petit papier, mais il y a eu l'article 9 bis du projet de loi de l'amendement de Guémard, qui vise justement à supprimer les référendums en cas de fusion de collectivité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faudrait vérifier, mais je crois que M. Guémard, il est savoyard. Donc, il est directement concerné aussi par cette fusion qui pourrait donner lieu à des fusions avec certaines parties de l'Italie ou de la Suisse, si la Suisse venait à rejoindre l'Union européenne. Ben, c'est pas étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne pas. Je veux dire, moi, ça fait très longtemps que j'ai perdu mes illusions référendum. Je veux dire, tout le monde se rappellera du référendum de 2005, qui n'a été absolument pas respecté par la classe politique. Alors là, évidemment, l'Alsace, c'était une zone test parce qu'ils se sont dit, et ils ont été intelligents, attention, ils sont malignés, nous. Ils se sont dit, bon, on va essayer l'Alsace parce qu'une fois qu'on aura une grosse entité régionale alsacienne, on pourra la faire fusionner avec le Bas de Württemberg qui est son équivalent allemand. Et puis, si ça marche, alors bingo, on pourra faire ça avec d'autres régions. Étant donné que le résultat n'a pas été le résultat que eux attendaient, quand je dis eux, c'est l'élite politique, ils se sont dit, mais attendez, si ça va être comme ça, autant qu'on supprime les référendums. C'est exactement ce qu'avait dit Mme Luling. Elle a fait une émission de radio il n'y a pas longtemps. En fait, elle réagissait par rapport au référendum qu'il y avait eu en Suisse. Et son premier commentaire, c'était, ah, heureusement, on a de la chance au Luxembourg, on n'a pas de référendum. Bon, elle pense finalement, elle a pensé tout haut ce que beaucoup de politiques pensaient tout bas. Et il ne faut pas se leurrer. Nos politiques françaises sont exactement pareilles. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de démocratie en Europe. Ça fait bien longtemps que nos députés ne sont plus des démocrates. Donc Guémard, en tout cas, son amendement, moi, ne m'étonne pas. — Oui, parce qu'il me semble que c'est un député UMP, non ? — Il est UMP. Il me semble qu'il est de Savoie. Mais ça, il faut vérifier. Et alors, l'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que le résultat du référendum eût été différent. Admettons que les gens aient voté oui en masse. En masse, hein. En masse, au-dessus du moins, avec une majorité bien déterminante. Ben là, il n'y aurait jamais eu d'amendement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va toujours dans un sens. Et moi, ça me rappellera toujours... Autant nous, on nous a fait voter. On nous a resservi le traité de Lisbonne, voilà, sous une autre forme. Et ça a été ratifié par les parlementaires français. Mais il faut garder en tête que les Irlandais, on les a fait voter deux fois. Voilà. Donc là, ils suppriment. Ils font cet amendement pour supprimer le référendum, pour nous faire éviter d'avoir à voter deux ou trois fois jusqu'à ce qu'on vote correctement. Donc, je pense que ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Et vu la composition actuelle de l'Assemblée, qui est quand même très europhile, et qui a quand même une pression de la part de leur grand patron, moi, je pense que ça passera. À un moment, à un autre, ça passera. Après, c'est une question de temps. Est-ce que ça sera dans un an ? Est-ce que ça sera dans six mois ? Est-ce que ça sera dans deux ans ? Mais moi, je pense que d'ici à cinq ans, ça passera. Sous-titrage Société Radio-Canada